Au début, il n'y avait rien d'autre que Dieu, qui était là dans le noir et le silence infini. Ensuite, Dieu a pris la décision de créer quelque chose de merveilleux, en déclarant que la lumière devrait être. Et tout à coup, une explosion de lumière brillante a été produite, chassé les ténèbres. Dieu a alors constaté que la lumière était bonne et a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. C'était le jour d'ouverture. Le deuxième jour, Dieu a poursuivi sa création en séparant les eaux d'en haut des eaux d'en bas, créant ainsi le ciel. Le troisième jour, Dieu a réuni les eaux pour former les océans et les mers. Il a créé les mers et a fait émerger la terre sèche, Dieu a couvert la terre de magnifiques fleurs. Plante à fleurs colorées et arbres à fruits délicieux, c'était le jour où la vie végétale a commencé à s'épanouir sur la terre. Le quatrième jour, Dieu a créé le soleil pour gouverner le jour et la lune pour gouverner la nuit. Il a parsemé le ciel d'étoiles brillantes pour éclairer la terre pendant la nuit. Le cinquième jour, Dieu a rempli les océans de créatures vivantes, telles que des poissons dans les mers et des oiseaux dans les cieux. Chaque individu a reçu la capacité de nager et de voler, en fonction de son espèce. Le sixième jour, Dieu a déclaré que la terre produit toutes sortes de produits. De petites bêtes domestiques et d'animaux sauvages de chaque espèce, et cela se produit de cette manière. Le Seigneur Dieu crée les diverses espèces de rongeurs, les animaux sauvages, les animaux domestiques et les petites bêtes. Le Seigneur Dieu récolte de la poussière du sol et crée un être humain, puis il inspire dans son nez le souffle de vie, ce qui transforme cet homme en un être vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu établit un jardin dans le pays d'Éden vers l'est, il place l'homme qui l'a créé. Dieu, le Seigneur, fait cultiver toutes sortes de magnifiques plantes. Au milieu du jardin, il y a des arbres à fruits délicieux, où il y a l'arbre de vie, l'arbre qui révèle ce qui est bien ou mal. Le Seigneur Dieu prend l'homme et le place dans le jardin. D'Éden afin de le développer et de le préserver, le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme de connaître les fruits de tous les arbres du jardin. Mais tu ne l'as pas fait. Il est interdit de consommer les fruits de l'arbre, car il révèle ce qui est bénéfique ou néfaste. Le jour où tu en mangeras, tu risques de mourir. Le Seigneur Dieu crée toutes sortes de bêtes sauvages avec de la terre. Il transporte différentes espèces d'oiseaux à l'homme afin de voir comment celui-ci va les nommer. Chaque animal doit avoir le nom que l'homme va lui donner. L'homme attribue un nom à tous les êtres vivants. Veillez sur toutes les créatures sauvages. Et envers tous les oiseaux, mais dans son nom propre. Il ne parvient pas à trouver l'assistance qui lui convient parfaitement, selon le Seigneur Dieu. Se dit qu'il n'est pas bon pour un homme. A cause de sa solitude, je vais lui offrir une aide qui lui convient, alors le Seigneur. Dieu plonge l'homme dans un sommeil profond, il lui prend une côte et ferme la peau à sa place. Avec cette chose. Le Seigneur Dieu crée une femme et l'amène à l'homme. L'homme dit alors, cette fois-ci, voici quelqu'un comme moi, elle tient vraiment de moi par tout son corps, on la nommera femme de l'homme. Parmi les bêtes sauvages créées par le Seigneur Dieu, le serpent est le plus astucieux. Il demande à la femme, est-ce que Dieu vous a réellement dit de ne manger aucun fruit du arbre ? La femme du jardin répond au serpent en lui disant que nous pouvons manger les fruits du jardin. Cependant, a pour l'arbre situé au centre du jardin. Dieu vous a dit de ne pas manger ces fruits et de ne pas y toucher, sinon vous mourrez. Le serpent répond à la femme affirmant que cela ne signifie pas du tout que vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait. Bientôt, lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. La femme affirme que les fruits de cet arbre sont beaux et doivent être bons. Ils incitent à en manger afin de découvrir davantage de choses. Elle cueillit un fruit de cet arbre à elle ne déguste en personne. Elle donne à son mari qui est avec elle et en, elle mange également, ce qui ouvre leurs yeux. En fin de journée, un léger vent se met à souffler, entraînant le Seigneur Dieu dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent, puis ils se dissimulent devant lui parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme et lui pose la question suivante, « Où es-tu ? » L'homme répond, « J'ai entendu ton nom dans le jardin, j'ai été effrayé car je suis nu, donc je me suis caché devant le Seigneur Dieu, il lui demande qui t'a informé que tu étais. Est-ce que tu as dégusté le fruit que je t'avais interdit de manger ? » Le Seigneur Dieu dit à la femme que tu m'as donné que c'est elle qui m'a donné ce fruit et que j'en ai mangé. « Que as-tu accompli ici ? » La personne féminine. « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit, » répond-il à. « Les vêtements en peau d'animal sont fabriqués par le Seigneur Dieu pour l'homme et la femme, et ils sont habillés de cette manière. » Le Seigneur Dieu se dit, « Eh bien ! » Maintenant, l'homme est devenu comme un dieu, il sait ce qui est bien ou mal, il ne faut pas qu'il prenne également. Laisse-il manger les fruits de l'arbre de la vie, ils vivraient éternellement. Ainsi, le Seigneur Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden et l'envoie cultiver la terre qui a été utilisée pour cela. Après avoir chassé l'homme, il met des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens. Ces chérubins gardent l'entrée du chemin qui mène à l'arbre de la vie. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires engageantes comme celle-ci. Merci.